Pas content, pas content, pas content, bouh, nous en avons assez, ça ne va pas du tout, mais qu'est-ce qui se passe, c'est la rébellion chez les crayons, et oui c'est la rébellion chez les crayons, de Drew Dewat, et c'est illustré par notre chouchou, Olivier Geffers, qui a aussi illustré, ben voilà, c'est lui, voilà, qui a illustré Perdue Retrouvée. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont fâchés ces crayons ? Nous allons voir. Donc, pourquoi, pourquoi ? Eh bien, un jour à l'école, Dinkan voulut prendre ses crayons de cire, et il trouva sur la boîte un paquet de lettres à son nom. C'était, ben, les lettres de ses crayons. Alors, attention, rouge. Salut Dinkan, moi c'est crayon rouge, il faut qu'on parle. Tu me fais beaucoup plus travailler que tes autres crayons. D'un bout à l'autre de l'année, je m'use à colorier des camions de pompiers, des pommes, des fraises, bref, tout ce qu'on peut trouver de rouge. Je travaille même pendant les vacances. Je dois colorier tous les Pères Noël, mais aussi tous les cœurs pour la Saint-Valentin. J'ai besoin de repos, quoi. Ton ami surmené, crayon rouge. Bon, cher Dinkan, écoute bien. J'adore et ton crayon préféré pour les grappes de raisin, les dragons et les chapeaux de sourcils. Mais ce qui me rend dingue, c'est que ma splendide couleur déborde si souvent du dessin. Alors, si tu ne te décides pas bientôt à colorier à l'intérieur des lignes, je vais craquer ton ami méticuleux crayon violet. Cher Dinkan, j'en ai marre qu'on m'appelle brun clair ou blé doré. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis beige et fier de l'être. Et j'en ai marre aussi de passer après M. Crayon Marron. Ce n'est pas juste que les ours, les poneys et les petits chiens aillent à crayon marron. Non, il ne me reste que la dame de Noël et encore et le blé. Sincèrement, as-tu déjà vu un enfant s'éclater en coloriant le blé ? Il faut qu'on parle. Ton ami beige. Bleu. Ici, crayon gris. Tu me tues ! Je sais que tu adores les éléphants et je sais que les éléphants sont gris. Mais ça fait énormément d'espace à colorier pour moi tout seul. Et je ne te parle même pas des hippopotames et des baleines à bosse. Imagines-tu mon épuisement quand je termine un de ces trucs de si gros animaux ? Je veux dire, les bébés pingouins sont gris, eux aussi. Tu sais, comme les tout petits rochers ou bien les cailloux. Hein ? Et si tu alternais de temps en temps, ça me reposerait ? Bon, ton ami épuisé, crayon gris. Ah ben oui. Cher d'un camp, tu te sers de moi, mais pourquoi ? La plupart du temps, la page sur laquelle tu me dessines est de la même couleur que moi. Blanche. Ben oui. Chat blanc dans la neige. Bravo. Super. Si je n'avais pas une colorette noire, tu ne sauras même pas que je suis là. Je ne suis même pas dans l'arc-en-ciel. Je sers juste à colorier la neige ou à combler le vide entre deux trucs. Ce qui fait que je me sens, disons, absent. Voilà. Il faut qu'on parle. Ton ami absent, crayon blanc. Oui, c'est crayon blanc. Salut d'un camp. Je déteste qu'on m'utilise pour tracer le contour des choses. Des choses coloriées par d'autres crayons de couleurs qui tous pensent qu'ils valent mieux que moi. Tu te sers de moi pour dessiner un joli ballon de plage et ensuite, paf, tu prends les autres crayons pour le colorier. Ce n'est pas juste. Pourquoi ne ferais-tu pas un ballon noir de temps à autre ? Ton ami, crayon noir. Cher d'un camp, en tant que crayon vert, je t'écris pour deux raisons. La première pour te dire que j'adore remplir toutes les tâches que tu me confies. Crocodile, arbre, dinosaure et grenouille. Je m'en sors bien et j'aimerais t'adresser mes plus vives félicitations. Tu as un brillant avenir dans la coloration des choses en vert. La seconde raison, ce sont mes amis crayons jaunes et crayons oranges qui ne s'adressent plus la parole. Ils pensent l'un et l'autre qu'ils devraient être la couleur du soleil. S'il te plaît, règle vite le problème parce qu'ils sont en train de nous rendre fous. Voilà, ton ami bienheureux, crayon vert. Alors, crayon jaune. Cher d'un camp, je suis crayon jaune. Il faut que tu dises à crayon orange que c'est moi la couleur du soleil. Je le lui dirai volontiers, mais nous ne nous parlons plus. Et je peux prouver que je suis la couleur du soleil parce que mardi dernier, tu m'as utilisé pour colorier le soleil dans la ferme joyeuse de ton livre de coloriage. Pour le cas où tu aurais oublié, c'est page 8. Tu ne peux pas me rater. Je scintille brillamment au-dessus du champ de maïs, jaune. Voilà, ton copain qui est aussi la véritable couleur du soleil. Crayon jaune. Alors, crayon orange, on voit bien qu'il n'est pas coloré. Il dit camembert. Voilà. Cher d'un camp, je vois que ce gros pleurnicheur de crayon jaune t'a déjà écrit, peu importe. Mais s'il te plaît, peux-tu dire à ce rapporteur qu'il n'est pas la couleur du soleil ? Je lui dirai volontiers, mais nous ne nous parlons plus. Nous savons tous les deux que je suis forcément la couleur du soleil, puisque jeudi, tu m'as utilisé pour colorier le soleil à la fois dans l'île aux singes et dans Voici le gardien du zoo de ton livre de coloriage Un jour au zoo. Hein, que ça t'orange bien de m'avoir. Hé hé hé. Hé hé, bon. Ton copain qui est aussi la véritable couleur du soleil. Crayon orange. Ouh, il a l'air malin pour aller. Cher d'un camp, c'était génial d'être ton crayon préféré cette année et aussi l'année d'avant et celle d'avant encore. J'ai vraiment adoré tous ces océans, lacs, rivières, gouttes d'eau, nuages de pluie et ciel d'été. Mais la mauvaise nouvelle est que j'ai tellement raccourci que je suis maintenant plus petit que le bord de la boîte de crayon. J'ai besoin de repos. Bon, ton ami raccourci, crayon bleu. Ah, crayon rose. D'accord. Bon, alors écoute bien, garmin. Tu ne m'as pas utilisé une seule fois cette année. Tu penses que je suis une couleur de fille, c'est ça ? À ce propos, remercie, je te prie, ta petite sœur de m'avoir utilisé dans son livre de coloriage « Jolie princesse ». Elle a fait un travail extraordinaire en ne me faisant jamais déborder. Bon, en ce qui nous concerne, pourrais-tu, s'il te plaît, m'utiliser à l'occasion pour colorier en rose un dinosaure, un monstre ou un cow-boy ? Une touche de couleur ne leur ferait pas de mal. Ton ami, pratiquement neuf, crayon rose. Crayon pêche. Salut, d'un camp. C'est moi, crayon pêche. Pourquoi as-tu arraché le papier qui m'entourait ? Maintenant, je suis nue. Je n'ose plus quitter la boîte de crayon. Je n'ai même pas de sous-vêtements. Tu aimerais, toi, aller à l'école tout nue ? J'ai besoin de vêtements, au secours. Ton ami nu, crayon pêche. Pauvre d'un camp, tout ce qu'il voulait, c'était colorier. Et bien sûr, il voulait aussi le bonheur de ses crayons. Alors, il a eu une idée. Wow ! Ah ben là, ça y est. Alors, on a un camion de pompiers qui est bleu, un hippopotame bleu-vert. Ah ben, c'est bien le blanc, bravo ! Ah, un rocher noir, il va être content. Ah, l'éléphant, il n'est pas gris. La baleine non plus, très bien. Ah, il a fait des petits pingouins, tout le monde est content. Oh, il a fait très attention ici. Il n'a pas débordé avec le crayon violet. Bravo, un dinosaure rose. Double pouce. Ah, et ici, l'arc-en-ciel, avec du noir, très très bien. Et donc, quand d'un camp montra son nouveau dessin à la maîtresse, elle le félicita pour son coloriage, et... Il reçut un bon point pour son inventivité. Comme quoi... Voilà ! ... ... ...